Bonjour Jean-Charles Collaroy, bonjour David, député de la deuxième circonscription de l'ISER, vous avez 40 ans, vous êtes dirigeant d'entreprises spécialisées dans l'efficacité énergétique à la base avant de devenir député. Vous avez endossé votre écharpe de député il y a un an après un score de 75% des voix face à un candidat FN. Comment est-ce que vous avez été choisi pour représenter le tout nouveau mouvement En Marche à l'époque ? C'est vrai que je me suis investi dans le mouvement pour la campagne présidentielle, puisque j'ai coordonné l'action de tous les comités locaux en ISER. C'était une cinquantaine de comités locaux, à l'époque 3000-4000 membres, et pour la présidentielle on faisait les actions de mobilisation, les actions de terrain. Donc par cet investissement aussi dans le mouvement je me suis fait connaître, et puis j'ai envoyé ma candidature puisque c'était l'esprit d'Emmanuel Macron que les candidats aux législatives envoient leur CV, envoient leur lettre de motivation, un peu comme dans une entreprise. Et ensuite il y a eu une commission nationale qui a tranché, on a été aussi auditionnés, il y a eu un entretien, et puis j'ai donc eu cette investiture sur la deuxième circonscription de l'ISER, le sud de l'agglomération, à la fois périurbain et rural, c'est Saint-Martin-d'Air, Echirol, le domaine universitaire, mais aussi des quartiers sensibles, une circonscription passionnante, sur laquelle je suis aussi élu municipal à Saint-Martin-d'Air. Et voilà j'ai été choisi, et puis cinq semaines après, la présidentielle, cette élection de député, le 18 juin dernier, quasiment il y a un an, jour pour jour. A quel député célèbre vous pensez lorsque vous entrez pour la première fois dans l'hémicycle ? C'est vrai que moi j'ai eu une pensée pour Pierre-Armènes d'As-France, parce qu'il a été élu sur cette deuxième circonscription de l'ISER, c'est aussi toute une histoire de la gauche, donc j'ai eu cette pensée-là, et puis aussi effectivement François Mitterrand, des noms comme ça, puisque moi-même j'ai fait partie, j'ai adhéré au Parti Socialiste fut un temps, jusqu'en 2014, et puis ensuite je me suis reconnu vraiment dans l'aventure, dans le mouvement d'Emmanuel Macron, cette envie de dépasser les clivages politiques, de prendre les bonnes idées d'où qu'elles viennent, de pas regarder si elles sont de droite ou de gauche, mais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et voilà, et de réunir des gens de bonnes intentions pour essayer de renouveler le personnel politique. Qu'est-ce que vous découvrez lorsque vous devenez député il y a un an, qu'est-ce qui vous surprend, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui suscite particulièrement votre curiosité ? Bon, je découvre une institution, une histoire, c'est vrai que moi j'étais passionné de politique, mais j'avais jamais visité l'Assemblée Nationale, donc c'est la première fois que je suis venu ici au Palais Bourbon, donc quand je suis arrivé, déjà ce sentiment de responsabilité lié à l'élection, et puis aussi cette envie de vite passer dans l'action, parce qu'on a été élu sur la base d'un programme, sur la volonté de transformer, de réformer rapidement le pays, donc on s'est vite mis au travail, donc à la fois cette découverte aussi des collègues, apprendre à se connaître, puisqu'on est tous quasiment nouveaux, et puis aussi la découverte de fonctionnaires de l'Assemblée Nationale, qui sont vraiment dévoués à notre service, c'est vrai, au service des députés, pour faire que ça marche bien, pour nous faciliter la vie, et ça c'est vrai que c'est formidable. Vous êtes membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, quels sont les points essentiels sur lesquels vous avez particulièrement voulu peser ? Alors, c'est vrai que l'Assemblée Nationale s'est divisée en 7 ou 8 commissions différentes, et moi je suis dans la Commission développement durable et aménagement du territoire, et on traite de toutes les problématiques liées à la mobilité, liées à l'énergie, liées au logement, et liées à l'aménagement du territoire. Et moi, dans cette Commission, je me suis principalement spécialisé sur la thématique de l'énergie. C'est vrai que, dans mon parcours précédent, j'avais co-créé une société dans l'efficacité énergétique, donc j'ai eu envie de m'investir pleinement sur ce sujet. Et j'ai eu la chance, ou l'opportunité, dès les premières semaines ou premiers mois de mandat, d'être rapporteur d'un projet de loi, du premier projet de loi emblématique de Nicolas Hulot, le projet de loi Hydrocarbures, qui a mis fin en France, à horizon 2040, à la recherche et à la production d'hydrocarbures. Et ça, c'est vrai que ça a été une chance pour moi, cette expérience, parce que ça m'a permis de bien comprendre comment on fait la loi. Le rapporteur d'un projet de loi, c'est celui qui rédige la loi pour ses collègues au Parlement, qui la leur présente, qui fait les auditions, et qui est chargé de rédiger le texte, et donc de faire respecter l'intérêt général. Voilà, et cette fonction de rapporteur, elle a été très importante pour moi, très structurante dans le début de mandat. En quoi Nicolas Hulot est un ministre différent des autres ? C'est un ministre qui est pétri d'un parcours, de convictions. Ce n'est pas un politique de métier. C'est quelqu'un qui a des convictions chevillées au corps, qui a beaucoup d'affectifs. Ce n'est pas quelqu'un qui a, comme un politique, le cuir dur. Donc c'est vraiment très intéressant, parce qu'il essaie de faire passer des convictions, des valeurs. Donc le fait de travailler avec lui pendant 4 mois sur cette loi Hydrocarbures, c'était très enrichissant pour moi. Qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés ? C'est quelqu'un d'entier, où on essaye vraiment de... Il porte une vision. C'est-à-dire qu'il a un triptyque à la fois pragmatisme, progressivité et irréversibilité. Sur la loi Hydrocarbures, c'était ça. C'est-à-dire qu'on fait une loi qui porte loin. Horizon 2040, la France sort de la production d'hydrocarbures, pétrole, gaz. En même temps, pragmatisme, parce qu'on laisse le temps aux filières de s'adapter. Et irréversibilité, parce qu'on prend des décisions et on essaye qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Voilà. Nos concitoyens ont peu confiance dans les représentants politiques nationaux, environ 29% selon la dernière étude sur le sujet, alors qu'ils accordent davantage leur confiance à des élus locaux, plus de 50%. Est-ce que vous avez eu conscience, en devenant député, que vous alliez changer de catégorie d'élu ? C'est vrai que les Français, ils apprécient leur mère parce que c'est l'échelon local, ils peuvent le croiser. Et après, les autres élus ont mauvaise presse ou mauvaise image. Moi, j'y ai beaucoup réfléchi au moment où je me suis lancé. J'en ai parlé avec mes proches, ma femme, ma famille. Parce que c'est vrai que quand on devient un personnage public, exposé, c'est quand même un choix de vie qu'on doit partager. Moi, je suis assez triste, effectivement, que les personnages politiques aient mauvaise presse. Et j'espère aussi que par mon investissement, la façon aussi dont je parle de mon action publique, que j'explique ce que je fais, je vais participer au fait de réconcilier un petit peu les Français et la vie publique. Ça veut dire qu'il faut communiquer plus ? Oui, il faut expliquer ce qu'on fait, il faut expliquer pourquoi on fait des choix, les compromis qu'on fait. C'est vrai que quand on prend des décisions, de suite, on est critiqué parce qu'on fait des choix et que les Français, ils aiment bien regarder ce qu'ils perdent ou ce qui est négatif par rapport à ce qui est positif. Vous avez été critiqué sur quoi ? Non, mais on dit souvent, par exemple, qu'on regarde les trains qui arrivent en retard et jamais ceux qui arrivent à l'heure. Mais par exemple, sur la loi hydrocarbures, il y avait des associations qui nous disaient « Mais attendez, 2040, c'est trop loin, il faut interdire dès maintenant. » Et puis d'autres élus, plutôt à droite, qui disaient « Mais vous ne vous rendez pas compte, vous mettez fin à des filières, 2040, c'est trop tôt, 2050. » Donc oui, faire de la politique, c'est faire des choix, faire des compromis, les expliquer. Et après, c'est accepter les critiques aussi, c'est normal. L'hémicycle paraît être une sorte de cours de récréation pour bon nombre de nos concitoyens. À titre d'exemple, il n'y a qu'à lire la retranscription de votre dernière question en date, posée en mars dernier. Vous avez à peine le temps de poser votre question, que vous êtes interrompu par des députés d'autres courants politiques. Quelle discipline vous imposez-vous pour respecter la parole de chacun et pour tenter de redorer l'image de la fonction législative ? C'est vrai que dans En Marche, quand on est arrivé au Parlement, on a essayé de se donner comme consigne de ne pas s'interpeller dans l'hémicycle ou de ne pas participer à ce chahut parfois qui peut donner une mauvaise image. Malgré tout, de temps en temps, c'est vrai que c'est tentant pour certains collègues ou même pour moi de répondre à une interpellation dans l'hémicycle. Mais on ne donne pas une bonne image. Après, je comprends aussi que quand on est dans l'opposition, moi je suis dans la majorité, mais quand on est dans l'opposition, c'est frustrant. Parce que souvent, on essaye de faire passer des choses, des amendements, et il y a peu de choses qui passent. Donc on peut se laisser aller quand on est dans l'opposition, et je peux le comprendre, à interpeller ou à exprimer une lassitude. Voilà. Nous, dans la majorité, on doit aussi avoir cette responsabilité, cette éthique de ne pas tomber dans la provocation. Le rythme de travail des députés a rarement été aussi soutenu. Épuisé le travail parlementaire, en quoi est-ce que c'est une bonne stratégie pour permettre à la démocratie de s'exprimer ? Voilà. Ça, c'est un débat qui est intéressant. Moi, je ne suis pas dans le fait de se plaindre qu'on travaille trop. C'est important, parce qu'on a dit aux Français qu'on voulait réformer, transformer la France, et donc on veut aller vite. Mais le temps parlementaire, il doit aussi respecter les oppositions, et donc le droit d'amendement, de déposer un amendement, ou le droit de commenter les choses, c'est des choses auxquelles j'attache de l'importance. Donc il faut trouver le bon équilibre entre pouvoir faire des réformes rapidement, et en même temps respecter les droits de l'opposition. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des manœuvres d'obstruction de la part de l'opposition. Quand on dépose toujours le amendement à la virgule près, ou quand on fait des scrutins publics qui obligent à prendre du temps pour voter, eh bien c'est une stratégie aussi d'obstruction. Donc on doit être capable de réformer l'Assemblée nationale, la façon dont on travaille pour essayer de gagner du temps sur l'étude des textes, tout en respectant les droits de l'opposition. Parce que ce que les Français ne comprennent pas, c'est qu'on parle d'une réforme, et le temps qu'on fasse la loi, avec les navettes, avec le Sénat, l'aller-retour, que les ministères ensuite écrivent les décrets, ça prend parfois un an, un an et demi, deux ans. Et ça, c'est plus possible, c'est plus le temps de la modernité. Et sur l'épuisement des députés ? Il n'y a pas d'épuisement, parce que c'est un métier qui est très intense. Ils le disent pourtant. Et encore, je dis métier, c'est une fonction. C'est une fonction qui est très intense, mais qui est passionnante. Donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui se plaignent. En revanche, il y a un petit point de vigilance à avoir. Alors, à défaut de se plaindre, on peut quand même être épuisé sans le dire. Oui, oui. Est-ce que les députés sont des hommes et des femmes comme les autres qui peuvent confier leur état d'âme ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que la population, elle ne l'admet pas. Elle ne l'admet pas qu'un député, il se plaigne parce qu'il a été élu, parce qu'on a choisi aussi d'être élu, parce qu'on travaille dans des bonnes conditions, parce qu'on a aussi une rémunération qui est conséquente et qui est supérieure à la majorité des Français. Donc, ce n'est pas admis par la population. Donc, dans l'absolu, un député, il a droit d'exprimer un sentiment, mais moi, je ne fais pas partie de cela. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut être vigilant à l'équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le rythme de travail des députés, il ne faut pas que ce soit une façon pour le pouvoir exécutif de mettre la pression sur le pouvoir législatif. Quand trois semaines durant, on étudie des textes, nuit et jour, week-end compris, à un moment donné, le pouvoir législatif fait moins bien son travail. Il ne faut pas que ce soit une façon pour le pouvoir exécutif qui pousse des textes pour aller vite, de diminuer le rôle et la fonction du Parlement. Voilà le point de vigilance, moi, que je mets en avant et que le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, a aussi rappelé dans les semaines qui viennent de ces groupes. Et comment est-ce que vous vivez les épisodes, certains épisodes récents de la vie politique ? Exemple, le non-positionnement du président de la République vis-à-vis des migrants de l'Aquarius, les aides sociales qui coûtent, je le cite, un pognon dingue. Il manque une jambe gauche actuellement au gouvernement ? Alors, c'est vrai que moi, je viens d'une sensibilité de gauche au sein d'En Marche. Et on peut l'exprimer. Après, il faut faire attention, je pense que les Français, ils ne veulent pas qu'on reproduise l'épisode des frondeurs du quinquennat Hollande qui, sur la fin du quinquennat, a fait qu'on est rentré dans une politique émolliante ou on ne prenait plus de décisions. Donc, nous, ce qu'on dit dans En Marche, c'est qu'il faut qu'on soit capable d'exprimer des sensibilités, d'exprimer nos points de vue en interne, mais qu'ensuite, quand il faut se retrouver en public ou pour voter les textes, on se retrouve. Malgré tout, moi, la sensibilité que je veux dire, c'est que, par exemple, sur l'emploi de ce mot pognon de dingue, moi, je ne suis pas très à l'aise. Comment vous l'exprimez ? Vous dites que je ne suis pas très à l'aise, ça s'arrête là ? Oui, voilà, je le dis, je l'exprime en interne aussi. Je suis capable de le dire à votre micro. J'aurais préféré déjà qu'on emploie le mot argent. Je dis aussi que je suis d'accord avec le fait qu'il faille regarder ce qu'on fait sur les politiques sociales. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est utile ? Donc, le président, il a raison de le faire. Sur l'emploi de ce mot, c'est vrai que ce n'est pas le mot qui me rend le plus à l'aise. Mais au-delà des mots, comment vous parvenez, vous, l'ancien socialiste, à exprimer des idées, je l'imagine, qui sont encore présentes chez vous, favorisant davantage de justice sociale, sans pour autant être stigmatisé ? Non. On le fait en interne, on partage, on fait passer des notes, on fait remonter des messages dans les différents ministères, auprès de nos responsables de groupe. Et puis, on essaye de gagner des arbitrages, des petites victoires. Donc, tout n'est pas parfait, effectivement, dans ce qu'on fait. Mais on appelle aussi à des rééquilibrages. Je l'ai encore fait dans la presse, dans le Dauphiné libéré dimanche dernier. Moi, j'appelle à ce qu'on donne encore plus d'ampleur et de visibilité aux réformes sociales et environnementales. Aujourd'hui, on est très bien perçus, et c'est très clair, sur la partie économique. Et relancer l'économie, c'est faire du social, parce que derrière, l'emploi, c'est le chômage aujourd'hui, et l'emploi, c'est la première des injustices. Donc, la relance économique, on est très fort, on est très bien perçus, et c'était la priorité du quinquennat. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'appelle à ce qu'on donne de la visibilité, de l'ampleur aux réformes sociales, environnementales. Qu'est-ce qui fait l'unité de En Marche, entre d'un côté des socialistes, des ex-socialistes comme vous, et aussi des ex-debout la France ? Il y en a, il y en a, il y en a. Je ne sais pas, mais non. Il y en a au moins. Ce qui fait l'unité, c'est ce qui nous a réunis autour d'Emmanuel Macron, notre programme. Déjà, on applique notre programme, et ça fait du bien aussi de voir des politiques qui appliquent le programme pour lesquels ils ont été élus. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est la volonté d'Emmanuel Macron de remettre la France dans un leadership. Aujourd'hui, le président, il nous rassemble parce qu'il fait le job. Il donne l'exemple. À l'international, la France a repris une place. Et ça, c'est quand même non négligeable et ça nous rend fiers. Et puis, deuxièmement, c'est la volonté de transformer, de relancer le pays rapidement. Donc, ces réformes économiques qui sont portées par Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, moi, je suis très à l'aise avec ça. Mais je dis aussi qu'aujourd'hui, il faut qu'on donne de la lisibilité, de l'ampleur, du dynamisme à des réformes sociales, environnementales qu'on aille plus loin. Jean-Charles Collaroy, où sommes-nous à présent ? Eh bien, nous sommes dans le jardin des quatre colonnes, à côté de l'Assemblée nationale, entre l'Assemblée nationale et l'hôtel de la C, la résidence du président de l'Assemblée nationale. Un endroit où les députés viennent se poser de temps en temps ? Oui, c'est un endroit assez feutré, juste à côté de l'hémicycle, où on peut se poser, échanger entre députés ou avec des journalistes. Avant de devenir député, on le disait, vous étiez dirigeant d'entreprise et dans ce cadre-là, adhérent du réseau Germ, le réseau de progrès et de formation de manager. Il y a donc une vie après Germ. Oui, bien sûr. C'est possible. Qu'est-ce que vous avez appris chez Germ qui vous est utile aujourd'hui ? Alors, j'étais un dirigeant d'entreprise, mais j'étais surtout un créateur, cofondateur d'entreprise et puis développeur, puisqu'on avait commencé l'aventure, on était quatre et puis on était monté à 60, 70 personnes. Donc, ce qui m'a servi dans Germ, c'est ce goût du collectif que j'essaye de reproduire à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas toujours simple, parce que les hommes ou les femmes politiques, ce sont des personnages qui ont beaucoup d'égo, qui sont très investis, très passionnés par leur sujet. Et faire du collectif à l'Assemblée, essayer de rassembler, de convaincre sur des projets, c'est aussi ce qui m'a servi de mon parcours d'entrepreneur, mais aussi de l'expérience de Germ. L'égo démesuré, ça peut aussi vous toucher ? Ça pourrait vous toucher ? Ah, il faut être vigilant, oui. Comment est-ce que vous faites pour vous en prémunir ? Eh bien, j'essaye déjà de discuter beaucoup avec mes proches, ma femme, mes proches, me ramènent quand même les pieds sur terre, d'être présent aussi beaucoup en circonscription, de discuter avec mon équipe. J'ai une équipe de quatre collaborateurs, donc j'échange beaucoup avec eux. Et c'est vrai qu'on passe quand même beaucoup de temps à l'Assemblée nationale, mais ici, c'est un milieu qui est fermé, on est en vase clos. On y passe du temps, mais il faut faire attention aussi de continuer à passer du temps en circonscription avec ses proches, avec les citoyens, parce que c'est aussi ça qui nous confronte à la réalité et fait qu'on n'oublie pas d'où on vient. En quoi est-ce que votre conception des relations aux autres a évolué depuis un an que vous êtes député ? Disons que je n'étais pas un professionnel de métier, donc j'avais moi aussi une image des politiques. Et en l'étant maintenant en tant que député au plan national, je m'aperçois qu'on était souvent durs avec eux. C'est pour ça que j'ai envie d'expliquer mon métier, d'expliquer comment on le fait, d'expliquer parfois qu'on fait des choix, des compromis, pour que les Français soient un peu moins durs ou un peu moins injustes avec nous. Plus on explique ce qu'on fait, plus on fait de la pédagogie sur pourquoi on fait cette politique, plus on redonne du sens, et j'espère plus on redorera l'image des politiques. Parce qu'on a beau critiquer les politiques, c'est quand même nous qui faisons la loi, qui prenons les décisions, donc c'est dommage d'avoir une si mauvaise opinion de nos responsables politiques. Qu'est-ce qui fait la dureté des Français sur l'envoi ? L'exigence parfois de démesurer, la colère qui revient souvent. Est-ce que les Français savent s'occuper de ce qui est bon pour eux ? C'est une vaste question, c'est compliqué. On pâtit aussi, nous, d'une mauvaise image qui est donnée par quelques mauvais exemples. Et ça c'est vrai, mais c'est vrai aussi dans l'entreprise ou dans les chefs d'entreprise, quand vous avez un entrepreneur qui est délictueux, il entache l'ensemble du reste des entrepreneurs. Et pourtant, il y a énormément de gens qui sont vertueux. Donc à l'Assemblée nationale, moi je croise énormément de collègues, de députés qui font bien leur travail, qui s'investissent. Et parfois dans les médias, on ne retranscrit que la petite phrase ou que le problème et pas l'ensemble des solutions qui sont apportées. Parce que le problème fait vendre ? Oui, parce que les médias, ils ont aussi besoin de mettre en lumière le conflit. C'est ça aussi qui intéresse parfois ou qui relève de l'aspérité. On retient plus ce qui est de l'anecdotique ou du conflit ou de l'aspérité, plus que ce qui est du travail de fond, de terrain, qui aboutit, qui intéresse moins, c'est sûr. Quels sont vos prochains chantiers, Jean-Charles Collarois ? Eh bien, moi je suis très investi dans la thématique de l'énergie, de l'efficacité énergétique, du développement durable. Et 2018, c'est une année charnière parce que c'est l'année de ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. On va décider pour les 5 et 10 ans qui viennent de la politique de la France en matière énergétique. Donc je m'investis sur ces sujets. Je suis très en lien avec le gouvernement, le ministère de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, pour faire que ces choix soient partagés avec le Parlement et avec nos concitoyens. Qu'est-ce qu'on vous souhaite ? De continuer à être passionné. Quand il y a la passion, tous les efforts qu'on peut faire, toute l'intensité du travail, on l'oublie. Et puis de continuer à garder un équilibre entre la mission de député, la vie à Paris, la vie au Parlement, et puis la vie en famille et le lien avec la circonscription. Voilà.